Alors, M. Daniel Cablan-Duncan, Premier ministre et ministre de l'Économie et des Finances de la Côte d'Ivoire. Alors, M. le Premier ministre, c'est un grand jour aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire au Forum Africa 2013. Vous en retirez une grande fierté? Écoutez, nous avons une grande fierté d'abord pour la Côte d'Ivoire, mais aussi une grande fierté pour les organisateurs de ce forum, en ce sens que ce n'est pas facile d'organiser un forum de cette dimension et faire en sorte qu'on puisse, disons, mettre en vedette la Côte d'Ivoire. Nous voudrions donc remercier le groupe Gerba, du travail important qui a donc été fait. Et nous voulons dire que nous avons eu d'excellents contacts au niveau, donc, du forum avec l'investisseur québécois et canadien de manière générale. Et je pense, en fait, qu'avec les signatures des HOMOU qui ont eu lieu ici, mais surtout avec les rencontres, disons, bilatérales que nous avons tenues avec l'investisseur, nous allons avoir certainement dans une année des retombées très importantes dans différents domaines au niveau, donc, de l'énergie, au niveau, donc, disons que des mines, au niveau, donc, de l'industrie et au niveau, donc, des services. Donc, ça a été, donc, un séjour important et nous sommes heureux de ces différents contacts qui vont déboucher, donc, sur le concret. Alors, M. le Premier ministre, on l'a bien vu tantôt avec la signature, les quelques signatures, mais maintenant, moi, je vous ai entendu lors de votre conférence, lors du dîner, il faut maintenant, le temps est venu, de redoubler d'efforts. C'est ça. Parce qu'effectivement, les relations entre le Québec, le Canada et la Côte d'Ivoire sont des relations anciennes et il se trouve que ces relations n'ont pas actuellement le niveau en rapport avec la qualité diplomatique de nos différents États. Nous estimons, puisque les échanges commerciaux sont autour de 600 millions de dollars, on peut doubler, tripler ces montants sans problème. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, au niveau de la Côte d'Ivoire, conformément aux instructions, donc, du président Alassane Ouattara, fait ce déplacement, donc, à Québec, de manière à pouvoir, disons, renforcer ces liens de coopération. Et comme je disais tantôt, nous avons beaucoup de champs de coopération. Il ne faut pas s'arrêter simplement aux échanges du cacao et, disons, des produits agricoles de rente vers le Canada et l'importation de quelques produits, disons, industriels sur la Côte d'Ivoire. Mais il faut une diversification plus importante et, disons, une augmentation très significative des volumes échangés. C'est ce que nous allons faire. M. le Premier ministre, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. M. le Premier ministre, merci infiniment.